Depuis le durcissement des législations entourant les lootbox, Ubisoft cherche de nouvelles façons de monétiser son contenu et il semblerait que la société ait déjà trouvé son nouveau cheval de bataille. L'entreprise souhaite en effet explorer l'intégration de la technologie blockchain dans ses futurs jeux. Cela prendra notamment la forme de nouvelles façons de jouer avec le « play to earn », qui permettra aux joueurs de gagner des crypto-monnaies ou des NFT en jouant à des jeux Ubisoft. Comme vous pouvez le voir, cette industrie évolue régulièrement, avec beaucoup de nouvelles révolutions qui se produisent. Nous considérons que la blockchain est l'une de ces révolutions. Elle impliquera davantage de « play to earn », ce qui permettra aux joueurs de gagner du contenu et de posséder du contenu. « Nous pensons que cela va considérablement développer l'industrie », a déclaré le PDG d'Ubisoft Yves Guillemo lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Ubisoft veut être un des pionniers de ce type de consommation. Le PDG a ajouté qu'Ubisoft est déjà activement engagé dans ce processus d'intégration de la blockchain à leur production. Nous avons donc travaillé avec de nombreuses petites entreprises qui utilisent la blockchain, et nous commençons à avoir un bon savoir-faire sur la façon dont nous pouvons avoir un impact sur l'industrie. Nous voulons être l'un des principaux acteurs dans ce domaine, la blockchain et les NFT suscitent beaucoup de débats et de controverses actuellement dans le monde des jeux vidéo. Si Steam a officiellement interdit il y a peu les jeux basés sur la blockchain et les NFT sur sa plateforme, Epic Games se montre plus accueillant. Malgré tout, le PDG Team Swinney reste sceptique vis-à-vis de leur pertinence, tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange interactif d'escroqueries, de fondations technologiques décentralisées intéressantes et d'escroqueries. Zéro, commentaire, zéro, partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez. Sous-titrage ST' 501